coucou tout le monde bon aujourd'hui j'ai un petit peu de temps donc je vais vous faire le tuto vous connaissez sûrement mais bon celles qui ne l'ont pas fait encore je vais vous le faire du tuto de l'audit d'enveloppe porte lettres voilà vous vous souvenez Béady m'en envoyé une de la chaîne Béady pour moi elle est remplie de mes papiers attendez je relève je le relève excusez moi voilà c'est comme ça alors attendez j'essaie de vous mettre de la lumière du coup voilà vous rappelez fin de compte voilà on peut la poser on met ce qu'on veut dedans donc moi du coup ça me fait vraiment mon porte-courrier voilà du coup dedans je mets tout mon petit courrier tout ce que j'ai besoin d'avoir avec moi sur mon bureau donc aujourd'hui je vous propose d'en faire une ensemble donc pour ceci il va vous falloir il y aura besoin de cinq feuilles 30 30 voilà une feuille de 15 cm de largeur sur 20 cm de longueur alors je vous rapprochez vous voyez bien donc une feuille de 24 de largeur sur 23 une de 24 sur 19 une de 24 sur alors 15 et demi 16 après c'est vous qui voyez une de 24 par 12 et demi voire 13 donc ça c'est pareil ça à vous d'adapter voilà donc moi là j'en ai recommencé une ici mais je les recommençais voilà ça c'est les deux dernières celles que je ne vous dire voilà parce que je me dis j'ai plein de blocs de noël et je fais rien avec donc ça j'ai recommencé vu que j'ai des petites choses à faire donc là je vais les couper avec vous donc je vais prendre ce papier là j'ai pris noir blanc doré voilà les derniers bocs de chaque c'est une feuille l'étoilé comme ça le noir celui ci et celle ci pour parce que enfin contre moi celle ci elle en plus vu que c'est des papiers qui sont que dents sont unis je peux pas je vais moi j'ai pas envie de le laisser blanc derrière donc je vais remettre celle là derrière et bon ça je vous ferai voir mais vous en faut que 5 si vous avez du papier ou recto verso si vous voulez pas mettre derrière voilà à la base c'est cinq fois donc je vais couper tout ça et je reviens heureux c'est remont donc j'ai coupé toutes mes feuilles voilà et pour moi ma avancez je duel sous je fais les plis je colle sauf que je vous ai pas vu voir les les feuilles bon c'est pas grave vous avez coupé vos feuilles c'est le principal ensuite une fois vous avez coupé vos feuilles la première que vous avez coupé de 15 par 20 cm celle ci moi c'est celle ci comme je vous faisais voir tout à l'heure le recto mois de ma pochette m comme ça donc du coup moi j'en ai fait deux mais vous pouvez en faire qu'une du coup si vous en faites qu'une comme voilà ça fait ça et derrière ça fait ça donc celle là vous la prenez vous la mettez de côté on s'en servira à la fin donc on s'en sert pas après vous allez prendre la plus grande ou la plus grande ou la plus petite ça revient en même de toute façon on va faire les traits pour faire la ici on va pour faire je vais pas le dire comment ça s'appelle j'ai un trou pour faire le souffler excusez moi bon donc vous allez venir faire un trait à un centimètre et demi sur chaque côté droite gauche donc un centimètre et demi vous faites votre pli à trois centimètres vous faites un pli et à quatre et demi moi je prends ma feuille je suis au cher de toute façon il ya quatre et demi vous faites votre troisième il vous faut trois donc j'ai gardé sur du blanc pour vous faire voir un ami 3 dans un ami 3 4 et demi je vais y arriver ça se voit que ça fait longtemps que je pas fait de tuto donc un ami 3 et quatre et demi voilà ensuite en bas donc là on a fait un ennemi 3 4 et demi un ennemi 3 4 et nous vous allez venir en bas vous allez faire un pli à un ami et un pli à 3 on n'en fait que deux voilà en bas on n'aura que depuis le peuple à un ami et 3 jusque là pas compliqué en fait elle n'est pas compliqué à faire du tout voilà donc ça on n'a plus besoin on peut le ranger pour l'instant c'est bon adieu ensuite une fois vous avez fait vos pieds côté droit côté gauche et en bas on va enlever enlever la partie ici voilà et on enlève cette partie est ce que vous allez bien voir je vais vous faire voir à l'arrière cette partie si vous l'enlevez il est où il est là alors c'est vrai que là dessus c'est pas évident donc vous l'enlevez de chaque côté bien sûr à droite et à gauche évidemment voilà donc ça vous fait ça une fois coupé ensuite vous allez venir attendez je vais vous rebez après vous allez venir plier le bas une fois fois et deux fois comme ceux ci donc deux fois mais à l'intérieur voilà il en fait pas intérieur extérieur on fait deux fois à l'intérieur pour pouvoir faire comme ceux ci regardez ça vous fait comme ceux ci alors ensuite sur les côtés on va faire intérieur extérieur intérieur de façon à voir votre motif sur les côtés après vous pouvez le faire avec du papier uni ça c'est j'ai à vous de voir moi j'ai dit allez hop faire comme ça parce qu'il faut que j'ai absolument voulu les trucs de noël mais c'est que je fasse quelque chose avec quand même voilà donc ce qui vous donne ça avec vos soufflets de chaque côté ensuite on va venir coller cette partie là sur celle ci alors c'est la partie la plus moi je trouve la plus embêtante donc les autres ce que ça fait ma troisième là que je fais je les ai fait à la colle alors je vous avoue qu'à la colle je me suis un petit peu pris la tête parce que j'ai pas des doigts fin vous pouvez le voir donc là bas j'ai collé au double face j'ai du super double face qui tient super bien comme ça parce que c'est le top du top il tient super bien donc moi je suis venu en coller une partie ici alors je me mets là il fait la largeur il fait 10 millimètre sur 9 mm voilà donc je le prends j'en mets ici dans le petit point ici ce que vous voyez peut-être pas ici je vous avoue que d'habitude je suis la première à vous dire je ne sers pas du double face mais ça c'est tellement classeux casse-tête et bâton fin de compte je le fais au alors moi j'enlève ce qui dépasse un quand même j'aime bien ce qui est propre proprement voilà on fait pareil dans le petit coin j'ai écouté droit parce que déjà si on n'est pas coupé droit hop si désolé est en gauchère des choses peut-être que je vous cache voilà voyez j'en ai mis là on est de petits coins après vous mettez de la colle simplement ici si vous voulez faire à la colle voilà parce que moi j'utilise j'utilise rarement l'autre après vous avez cette colle là mais moi j'utilise rarement en fait c'est pour vraiment voilà maintenant je fais beaucoup à la colle chaude certaines choses ou alors j'ai l'attaqué glu comme ça de chez anitas donc là j'ai dit c'est bon double face comme il tient super bien donc après j'appuie pour bien pouvoir enlever mon la protection en fait mais on fera pareil après sur les bords pour coller parce qu'autrement c'est bien plus rapide aussi j'ai eu ça et après vous venez coller tout simplement votre bord parce que vous voyez bien voilà celui là c'est bon vous appuyez pas trop début pour bien et après vous vous appuyez voilà donc vous faites ça pour tout pour tout ça embêtant ça la lumière c'est pour ça que j'aime pas l'hiver on voit rien du tout l'hiver hop vous allez faire ça pour tous vos papiers vous avez découpé fait les traits sur les côtés donc vous avez ça à faire quatre fois maintenant une fois que vous avez fait ça on va venir les forcément les assemblées les unes sur les autres alors ici vous aurez besoin donc vous allez prendre la plus grande vous aurez besoin de votre fameux papier du fond le 15 par 20 parce qu'on va venir le coller ici et venir le coller ici tac 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 là pour soutenir votre boîte déjà moi je vais coller les deux parties que je veux vu que moi je veux pas que ça soit blanc derrière je veux voir un motif donc j'assemble mes deux merci 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 Un torchon. donc ensuite on va venir coller cette partie là sur celle ci donc là c'est pareil je vais mettre du double face ici pour que ce soit plus vraiment plus facile donc je colle et je reviens vers vous alors voilà j'ai collé j'ai collé mon fond voilà on n'hésitez pas c'est pour ça que j'ai repris la vidéo là en cours pendant que je faisais ça n'hésitez pas à passer la main à bien faire ou à passer un objet moi je passe la main pour bien faire adhérer la colle ou le le double face voilà donc ça vous avez déjà une partie on va venir prendre la partie qui allait juste avant voilà comme ceci est pareil on va le coller de la même façon donc j'ai changé le double face j'ai plaidé pas donc j'en mets sur les côtés je mets sur l'autre côté je pense qu'il y en a beaucoup qui savent le faire mais bon je sais que j'ai des personnes qui commencent le scrap y en a qui veulent s'y mettre sur ma chaîne notamment ma meilleure amie c'est passé du coup que j'ai abîmé donc du coup on va comme ça pourra le faire la fiole c'est pareil si elle veut faire elle pourra en bas pareil vous allez voir c'est plus facile en fait qu'avec la colle moi je trouve en vérité donc et pourtant je colle je fais trop la colle normal mais c'est pas collé comme je voulais forcément voyez pour ça que j'aime pas le double face ça fait jamais jamais comme on veut voilà on appuie pour enlever non il vaut pas aujourd'hui donc quand je vous dis tient bien sûr ça aussi il tient bien de partout je vais remettre un petit bout en bas parce que du coup ça s'est mal mis il s'est monté plus vers le haut je vais remettre un petit du gros vu que j'ai aussi le petit voilà là ça va mieux me plaire l'appareil j'appuie pour enlever je suis attention au temps non plus que ça fasse pas deux heures sont là la carte ne pourrait pas voilà après vous enlever alors moi j'en avais deux sur trois on a toujours une que je laisse une fois voilà et vous venez positionné sur votre c'est pas que vous voyez bien bien dessus voyez ça c'est vraiment tout seul voilà alors là je vais le découler forcément on va venir je connais naturellement voilà ça vous fait ça voyez ça tient vraiment tout seul vous faites ça pour le restant voilà je le fais et je reviens vers vous là on a tout collé ensemble voilà j'ai un petit peu forcé bon ben voilà j'ai même abîmé d'ailleurs en direct avec vous voir c'est pas grave je vais je vais réparer ça c'est pas le souci voilà voyez que c'est tout simple et là c'est fini maintenant il passe à la décorer donc après vous mettez ce que vous voulez et à la remplir voilà donc du coup je regarde la bêtise que j'ai fait d'ailleurs c'est où je ne la vois plus voilà donc voilà c'est réparé ma petite bêtise a été réparé du coup j'ai consolidé en dessous avec un petit morceau voilà ça ne bouge plus on va pouvoir la remplir la décorer donc voilà c'était tout simple j'espère que j'aurais été clair si je ne suis pas clair vous avez mon mail ou laissez moi un petit commentaire et donc voilà donc pour l'instant pour l'instant elle n'est pas rempli je vais voir si j'ai le temps de la remplir et voir si on fait comme d'habitude le le principe des tutos de cadeaux on verra donc eh ben si on va le faire maintenant mais par contre donc dites moi si vous voulez la gagner elle sera décoré de toute façon donc ça sera la surprise la personne qui la veut donc je ferai vous avez déjà vu mélodide je ferai pas des choses pour mettre dedans je vais la décorer donc bah dites moi par par contre ce sera pas là tout de suite le temps que je fais ces petites créations tout ça mais dites moi si vous le voulez vous faites comme d'habitude je participe bisous à bientôt